bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo une nouvelle vidéo unboxing avec la boutique easycraft art voilà donc aujourd'hui on va avoir du dp on va avoir de la broderie et de l'accessoire voilà tout ça je suis soufflé j'explique un gaston la gaffe ce matin je vous montre que c'était truc après ce matin j'ai rendez vous l'endocrinologue pour faire un petit point sur mon opération et sur métaux de tsh pour la thyroïde enfin bon voilà et les 9 heures du matin j'ai rendez vous à 10h40 je fais chouchou bon ben j'y vais je monte dans la voiture j'arrive au feu rouge au bout de ma rue 10h40 il est 9 heures je crois que je me suis planté dans l'heure j'ai fait demi-tour je suis rentré chez moi j'étais partie une heure et demie à l'avance presque ça va en du coup je me suis dit bon allez j'ai un petit peu de temps je vais faire la vidéo avant de repartir pour mon rendez vous un gaston la bon donc je disais un boxing de la boutique easycraft a donc on avait avec la boutique on avait fait la commande c'est un partenariat bien sûr le 29 avril et j'ai reçu le 14 mai voilà donc comme d'habitude une petite quinzaine rien de désolé pour le bruit rien de bizarre normal alors qu'est ce que je vous montre en premier bon le dp allez je vous montre le dp en premier oh ça colle alors ça colle mais il fait chaud en plus alors tout ce qui est collant en ce moment alors on est sur un dp de 30 40 avec des perles rondes on a le petit kit comme d'habitude on a les perles qui sont rangés dans des sachets zip et ça c'est bien j'aime bien alors le on a 24 couleurs sur le dp le dp ses parents qui les choisissent et chouchou et mon téléphone fait bip bip mais ça c'est pas grave allez je vous montre les couleurs comme d'habitude un petit peu de noir déjà pas grand chose mais ça va du gris du gris un caramel un gris alors là vous voyez pas bien en vrai mais c'est un petit gris rosé voilà la rose a une petite perle qui se perd pardon ça arrive à la sauter c'est pas grave ça là du marron du bordeaux un gris bleu voilà un khaki khaki très clair khaki plus foncé un verre bleu encore du bleu toujours du bleu marron marron couleur caramel aussi un autre c'est une petite perle qui s'est perdu c'est pas grave un violet et un c'est un vrai blanc ça pas tout à fait c'est un blanc mais pas encore le vrai vrai pas le sac en de 50 2000 voilà pour les couleurs des jolies couleurs je remets tout dans le sac la petite perle qui s'est perdu on va la mettre dedans aussi mais voilà donc je vous disais donc c'est un 30 40 info 30 40 1 alors je dis un faux c'est parce que 30 40 avec les bordures là c'est 25 sur sur 35 à peu près voilà donc voilà ce que chouchou a choisi les petits anges au bord de l'eau tout mignon alors toujours ça colle toujours bien c'est toujours alors ça flotte un peu à son téléphone toujours bien imprimé il n'y a pas de problème et toujours là alors est-ce que vous allez voir oui voyez la toile à paillettes donc il n'y a pas de rivière il n'y a rien toile nickel impeccable donc comme d'habitude je vous mets en barre d'infos les liens des articles que je vous présente bon bon je vous remettrai après parce que là avec la colle je vais y passer de deux heures alors pour rester dans le dans le dp il s'est choisi un petit accessoire enfin je lui ai choisi un petit accessoire un stylet mais en même temps j'ai choisi pour voir comment ça fonctionne peut-être qu'il faut y mettre une pile alors attendez et ben oui il n'y a pas de pile donc ah oui puis j'en ai pas en ce moment à la maison de pile il faut que j'en rachète donc je vous redirai dans une vidéo si ça fonctionne bien il faut que je mette des piles du coup je vais vous mettre en ici en bas quel genre de pile il faut mettre et combien alors c'est un stylet voilà rien de d'extraordinaire un stylet tout simple bon il est léger là puisqu'il n'y a pas les piles dedans je pense qu'il doit en falloir deux ouais vu la grandeur ouais je pense qu'il faut deux piles je vous dirai lesquelles qu'il faut je vais vous le marquer en bas de la vidéo si je peux je vais faire une mini vidéo que je vais rajouter à celle-ci pour vous dire tout de suite enfin tout de suite dans la vidéo ce que j'en pense alors ça hop voilà vous appuyez là vous refermez là tout simplement et ça va s'allumer ici au bout voilà pour voir vos votre travail donc ça va s'allumer juste au bout des perles voilà c'est tout donc c'est un petit gadget mais bon voir comment ça fonctionne j'avais acheté enfin eu une fois en partenariat un stylo qui s'allumait qui ne s'est jamais allumé mais vous savez c'était le celui en forme de nounours là lui il ne s'est jamais allumé bon là comme il faut y mettre des piles je pense que ça ira beaucoup mieux je vous dis dans la vidéo je vous remets un petit bout de vidéo pour vous dire comment ça fonctionne et si c'est bien ou pas voilà donc voilà petit stylet qui s'allume petit gadget voilà donc je vous confirme après ce que j'en pense je vous dis je vous dis Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Ce serait ballot ! Surtout que c'est un grand hôpital, là, vaut mieux pas être en retard ! C'est pas un rendez-vous en cabinet privé ! En broderie ! Alors, deuxième article, j'ai déjà enlevé du plastique parce qu'après ça fait du bruit, du bruit, du bruit ! C'est gênant ! C'est la broderie ! Alors, ici, ça va être un peu spécial. Alors, déjà, c'est du point compté et j'ai déjà envoyé un email à la boutique. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'attends leur réponse. Parce que je ne veux pas dire de choses négatives ou trop négatives. Voilà. Alors, je vous montre le modèle. Voilà. Un petit chat dans la neige en noir et blanc. Voilà. Tout mignon. Donc, ici, c'est une toile en point compté. Ce n'est pas de l'estamper. Donc, c'est une broderie qui n'est pas imprimée sur la toile. Voilà. Quand j'ai reçu le colis, bon, quand je reçois les colis, je regarde toujours avant de faire la vidéo. Voir s'il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit. Et là, pour moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait un petit souci. Je dis pour moi, personnellement, parce que, bon, vous savez que j'ai des lunettes, que je brode avec une loupe. Mes yeux n'ont plus 20 ans. Depuis très longtemps. Et quand j'ai vu la grille, puisque c'est du point compté, là, je dois me repérer à la grille papier pour broder. Donc, je vais d'abord vous montrer le matériel. Enfin, les fils et la toile. Et après, je vous montre la grille papier. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai envoyé un message à la boutique. Alors, voilà d'abord les fils. Voyez, donc, du noir, du gris, un peu de blanc, un peu de vert grisonnant. Là, il y en a aussi un petit peu. Voilà. Mais sinon, c'est que de beaucoup de noir, du bleu marine, du vert très, très foncé. Voilà. Tout ce qui va faire que cette toile sera, pour ainsi dire, noir et blanc, avec du gris. Voilà. Donc, là, pas de problème. Jusque-là, tout va bien. Donc, le fil, c'est bon. Bon, si j'arrive à le remballer. Hop, 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 bien là. Sur la toile, comme d'habitude, j'ai mes deux aiguilles. Voilà. Et comme c'est du point compté, alors c'est une toile qui fera 36,50. Est-ce que c'est... Alors, attendez. Là, 36. Là, je suis à 30. Donc, le dessin fera dans les 38. Donc, c'est la toile qui fait 36,50. Et 26. Donc, le dessin fait 38 sur 26, exactement. Mais la toile fait 36,50. Donc, voilà la toile. Donc, il n'y a rien d'imprimé, sauf la grille, pour vous repérer pour les cases. Voilà. Donc, rien de bizarre. Jusque là. Donc, c'est une 11 CT. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. C'est une 11 CT. Donc, ce qui correspond à de l'Aïda 5,5. Donc, on va broder avec trois fils. Voilà. Alors, pourquoi j'ai envoyé un message à la boutique ? Parce qu'il y a quand même un tout petit défaut. Donc, c'est rare que je dis des choses un peu négatives ou quelque chose qui ne va pas dans mes vidéos unboxing. Mais bon, quand il y a quelque chose que je trouve qui ne va pas, il faut le dire également. Bon, c'est que voilà la grille. Je vous la montre de plus près. Même, je pense que même avec des bons yeux. Vous voyez, je vous la mets de très près. Bon, ça fout un peu. Mais même avec des bons yeux, j'ai montré à Chouchou qui, lui, a une meilleure vue. Malgré qu'il a des lunettes, il a une meilleure vue que moi. Ça va, ça va être terrible. Alors, vous allez me dire ce que je peux faire, c'est la scanner peut-être. Et la mettre sur mon ordi et puis agrandir. Mais bon, j'avais tout un... Même en agrandissant, voilà. Il faut que je brode avec mon ordi dans ce cas-là. Ça ne va pas être pratique. Et tout le monde ne peut pas peut-être broder, peut-être scanner la feuille. Ne peut peut-être pas non plus broder avec son ordinateur à côté de soi. Voilà. Donc là, un petit zéro pour ça. Ils auraient dû quand même découper la grille en plusieurs parties pour qu'on l'ait plus grand. Donc, j'ai envoyé un email pour dire déjà ce que j'en pensais, gentiment. Toujours en étant gentil. Et demander s'ils ne pouvaient pas faire autre chose. La faire plus grande. Ou trouver une solution. Parce que là, moi, je ne peux pas la broder. Dans l'état actuel, je ne peux pas broder cette grille. C'est beaucoup, 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 beaucoup trop petit. Malheureusement. Donc, pour l'instant, bon, là, de toute façon, je ne l'aurais pas brodé tout de suite. Puisque j'ai d'autres ouvrages en cours. Mais là, même en ayant des bons yeux, je pense, c'est compliqué. Une grille qui fait, je viens de vous dire la taille, 30 sur 25. Je ne sais plus ce que je viens de vous dire. Oui, je vous remonte. Et en plus, il y a beaucoup de confettis. Donc, il faut absolument que ce soit plus grand. C'est dommage. Parce que, bon, le dessin me plaît beaucoup. Et là, comment dire. Alors, par contre. Là, c'est du point compté. La chose qui est bien, en ayant une grille préimprimée en quadrillé, c'est que vous n'êtes pas obligé de commencer au milieu. Vous pouvez commencer déjà dès le premier coin. Puisque votre grille commence au premier coin. Et vous avez les carrés qui sont mesurés. Voilà. Alors, c'est le seul point négatif que je trouve. Puisque le reste va. Donc, je vais vous tenir au courant. J'attends la réponse de la boutique. Je vous dirai ce qu'ils m'ont donné en retour. S'ils m'ont renvoyé, s'ils me renvoient une grille, s'ils m'ont envoyé une grille en PDF. Dans ce cas-là, ce serait bien. Mais il faudrait qu'ils changent, dans ce cas-là, pour les autres clients, leur système. Je vais faire une grille plus grande, donc en plusieurs feuilles. Parce que là, ce n'est vraiment pas très, très, très lisible. Pour moi, ce n'est pas du tout lisible. Je ne pourrais pas la broder comme ça. C'est dommage parce qu'il est tout mignon, ce petit chat. Vous voyez ? Il est tout mignon. Donc, voilà. Bon. On va attendre la réponse. Je vous dirai ce qu'il en est. Sur une prochaine vidéo. Je vous dirai ce qu'il en est. Et, bon, je pense qu'ils vont me trouver une solution. Et qu'ils trouveront également une solution, donc, pour les personnes qui vont commander cette grille. Alors, s'ils font... Oh là, pour le plastique, par contre, il n'est pas très solide. S'ils font comme ça, pour toutes les grilles... Alors, ce n'est pas du John Sunday, ça. C'est du DIY Crustiche. Si c'est comme ça, à chaque fois, c'est compliqué, par contre. Voilà. J'ai arraché mon plastique. Je vous remettrai dans un autre. Donc, voilà. Mon petit point négatif. Mais sinon, le modèle est super joli. Les fils sont nickels. La toile, rien à dire. Il n'y a que la feuille de route. Puisqu'on appelle ça une feuille de route. La feuille de route qui pose problème. Voilà. Du coup, dans les derniers articles que j'ai achetés, que j'ai demandé, voilà, ce sont les enfiléguilles. J'aime bien ces enfiléguilles-là. Bon, moi, j'en avais plus qu'un. Il commence à être tordu en plus. Donc, à la force de ne s'en servir. Voilà. C'est cela. Là, pour les gros chats. Niahou, c'est le cas de le dire. Les chats. Et là, pour les petits chats. Voilà. Je vous montrerai comment on sert pour celles qui ne connaissent pas. Je vous fais des gros bisous. Et je vous refais une vidéo très rapidement. Dès que j'ai leur réponse. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501